92, première. Attendez le second. Julius Evola, en Italie et ailleurs, vous êtes connu surtout comme l'auteur de nombreux livres de métaphysique, de sciences spirituelles, d'orientalisme et de critique à la civilisation. Il y en a au moins cinq qui ont été traduits en français. Par exemple, votre ouvrage majeur, tout au moins quant au public, c'est-à-dire la métaphysique du sexe, qui est publiée en France et va paraître bientôt révolte contre le monde moderne. Mais dans la période entre 1917 et 1925, vous avez fait aussi de la peinture et de la poésie et vous avez participé au mouvement de l'art d'avant-garde, au futurisme et au dadaïsme. Et vous êtes considéré comme le principal représentant et théoricien du dadaïsme en Italie. Pouvez-vous nous préciser votre position par rapport au futurisme et au dadaïsme ? Eh bien, pour nous, en Italie, c'était naturel de s'intéresser au futurisme parce que c'était l'unique couvrant, vraiment d'avant-garde en Italie. Mais je n'ai jamais donné une adhésion formelle au futurisme. Mes rapports avec le futurisme ont été assez superficiels. Par contre, mon nom, on l'est trouvé dans la liste de présidents du mouvement d'Adaïsme, qui est Fristanzara, adressé en 1921. Bien que j'exposais des tableaux et des dessins dans des expositions futuristes, et j'étais l'ami de Balla, de Pintre Balla, et aussi de Severini, notre pain futuriste. Marinetti, en tant que personne, ne m'était pas du tout sympathique. Comment était Marinetti comme homme ? Est-ce que vous pouvez l'évoquer brièvement ? C'était très violent, très sensuel, très spontané, trop spontané. Et j'étais en train de vous dire que ce qui je n'aimais pas dans le futurisme, c'était justement cette allure un peu prépotente, invaillissante. Tout ce qui est dans le futurisme était une sorte de dynamisme sur une base essentiellement sensoriale, une sorte de l'envitale, dépourvue d'une dimension de l'intériorité. Tout cela est très éloigné de moi. Au contraire, lorsque j'ai lu le premier manifeste d'Adaïsme, je me suis senti une affinité profonde avec ses positions. Alors j'ai crié à Tzara et à Lord. Et il s'empressa de me faire avoir pour la publication d'Ada qui pouvait faire paraître. Comment était Tristan Tzara ? Comme peut je le dire, il est venu à Rome une fois, c'est là que je l'ai connu. Mais est-ce que vous pouvez tracer un portrait rapide de l'homme ? Difficilement. Si je ferme les yeux, je ne le vois pas physiquement devant mes yeux. Il y a presque 50 ans qu'il s'est passé là-là. Mais en ce qui concerne l'Adaïsme, on a dit que votre conception était fondamentalement spiritualiste. Pouvez-vous nous préciser dans quel sens et quelle signification eut pour vous l'expérience d'Adaïsme ? Alors, le terme spiritualisme, c'est un peu fat et vague. Le fait c'est que, avant tout, je ne suis pas parti de l'art et de la littérature. Je connaissais déjà textes métaphysiques et mystiques. Pour moi, ce qui était intéressant dans l'Adaïsme, c'était une volonté de destruction radicale. C'était l'évocation d'une cause primordiale pour dépasser tous les limites. Mais le but de cela, ce n'était pas pour moi, selon mon interprétation, le moi qui rend une sorte de vie indifférenciée, mais une ouverture à la transcendance. Dans ce sens-là, je peux dire que ma conception était spiritualiste. Et j'ajoute que, on peut dire, mais pour préciser, le but, ce n'était pas de délivrer la vie avec un majuscule. Mais c'est de se délivrer de la vie pour passer dans une dimension supérieure. Alors, je dois dire que Tristan Tzara n'était pas pour dépourvu d'une compréhension pour cette dimension plus profonde d'Adaïsme. Il y a, par exemple, ici, je garde encore une carte de vie, date septembre 21, envoyée du Tirol autrichien. Il dit, je mets tout ici avec les autres amis, Aragon, Édouard, Arp, Hertz, écrivez-moi ce que vous faites et ce que vous pensez. Vous savez bien qu'elle est, que je m'intéresse. Beaucoup à tout ce que vous faites. Écrivez même sous la forme lapidaire d'une carte. Eh bien, dans cette carte, une carte postale, il y a les paysages du Valais, c'est le Eudstall. Il y a un village, une église, un clocher, à Aiguillé, comme vous le savez, en Tirol. Eh bien, Tzara a décidé des roses qui s'ouvrent au-dessus de la croix. C'est presque une allusion rosicrucienne. Puis, au fond, il y a les glaciers. Dans le sommet le plus haut, il y a humain, avec le poids dressé vers le ciel. Là, c'est un symbolisme assez clair. Et comme je vous l'ai dit, nous entendions aussi sur ces questions transcendantes qui n'avaient rien à faire avec l'art dans un sens très étroit. Et je souligne une autre fois que dans le dadaïsme, tel que je l'interpréterai, l'accent était posé sur les moi comme un centre souverain illicite qui se retrouvait soi-même dans l'arbitraire, dans la tariffation, dans le bouleversement des formes. C'est l'attitude absolument contraire à celle qui s'est développée, qui ne s'est développée pas ensuite dans certaines branches du surréalisme. Avec ce pas-champ morbide, mais l'inconscient, pas le supréconscient, enfin l'inconscient et la psychanalyse, voire même pour l'écriture automatique, cela. Et je crois que c'est assez pour dire. Non, mais justement, quelle était votre position vis-à-vis du surréalisme ? Alors, je ne le suis pas trop parce que le surréalisme s'est développé lors que j'ai abandonné ce mouvement. Ah, c'est ça. La fête de l'art, c'est après le 203, le 123, que c'est la date où j'ai... Mais je vais vous poser encore une ou deux questions rapides. Mais quel a été l'accueil, en général, de l'Italie au mouvement d'adaïsme ? Alors, je vais le dire. Si vous me faites la question générale de mon activité en Italie, je vais répondre aussi à cela. C'est ça. Quelles ont été les manifestations du dadaïsme au sens propre en Italie ? En particulier, quelle a été votre contribution personnelle au dadaïsme ? Voilà, c'est... Alors, je peux répondre aussi à ce que vous venez de dire avant. Et il faut souligner qu'il n'y a pas eu un mouvement d'adaïsme au sens propre en Italie. Il y a eu des manifestations singulières. À Mantou, il y avait un petit groupe avec Cantarelli et Fiocci qui avaient publié une petite revue appelée Bleu, où aussi des dadaïs collaborés. Mais j'ai su de cette revue par le touchement de Tzara. Ensuite, j'ai donné aussi ma collaboration. Mais de cette revue, il ne semble pas que trois numéros. Et pour tout le reste, moi, personnellement, j'ai fait une exposition en leçant 22 en Italie et aussi en Allemagne, à la galerie Der Sturm de Herbert Walden avec 60 pièces de seins et peintures. À 1923, j'ai fait une exposition collective avec Fiozzi Caldarelli en Italie dans la galerie d'art moderne du Pragagne. Et puis, j'ai publié une brochure appelée Arte astrata pour la collection dada. Il y avait des peintures de poèmes et l'interprétation théorique par moi de l'art abstrait. Puis, j'ai fait des conférences, une conférence sur Dada, même à l'Université de Rome. Puis, il y avait un homme. Puis, j'ai publié un poème. La parole obscure du paysage intérieur, poème à quatre oeufs, en français. Il parut pour la collection dada, ne s'en va à quatre-vingt-quinze, dix-neuf exemplaires. Ce poème a été réédité récemment par l'auditeur Cheyvillère de Milan. Au-dessous de la, de la, d'une salle de concert de la Gaudirame, d'Augusteo, il y avait un cabaret. L'on met ça, les grottes de l'Augusteo, les grottes de l'Augusteo. Il a été, il a été organisé par un salle de Ciaccelli, un peintre futuriste qui avait un cabaret aussi à Stockholm. 93, première. À Rome, il y avait une salle de concert très connue. Vous reprenez maintenant. Allez-y, parce qu'on s'est fait. Maintenant. Quand vous voulez. À Rome, il y avait une salle de concert très connue dans un ancien amphithéâtre romain appelé Agusteo, au-dessous de cette salle, un peintre futuriste italien, Arturo Ciaccelli, avait créé un cabaret à la française. Dans ce cabaret, dans les salles de ce concert, deux de ces salles, je l'ai peint, j'ai fait la décoration moi-même. Là, c'est un petit théâtre. Dans ce théâtre, il y a eu une manifestation d'Adam avec la récitation de ce poème à quatre heures par quatre personnages, trois hommes et un jeune fils qui, pendant la récitation, buvaient du champagne et fumaient. Et la musique d'accompagnement, Schoenberg, Satie et des autres musiciens de cette ligne. Cette soirée était destinée à des invités seulement. chacun reçut un petit talisman d'ada. Et nous avions l'intention de lancer un numéro unique sur le dadaïsme avec la tradition des manifestes d'ada. Mais malheureusement, celui qui nous avait promis les moyens financiers n'a pas tenu sa parole. Et je vous dis que là, quant à l'exposition dadaïste, il ne s'agissait pas seulement de cartes et de tableaux. Mais nous avions l'intention précise d'épater les bourgeois le plus possible. Ainsi, il y avait dans la salle toutes sortes de placards. À l'entrée, chaque visiteur était très salle intrigante. Puis, à travers la salle, des mots de Tristan Tzara. J'aimerais bien coucher avec le pape. Vous ne comprenez pas, nous non plus, comme c'est triste. Au fond, avant nous, la blénaud réagit. Après nous, les déluches. Puis, sur les tableaux, il y avait des petites écritures comme ça, par exemple, achetez ce tableau, je vous en prie. Ça fait deux francs et cinquante. L'autre tableau a regardé en dansant la chimie. Puis, les préférences et les antipathies de Dada. Par exemple, Dada aime les bas en soi. Dada est contre la patrie. Dada n'aime pas la Sainte Vierge. Le vrai Dada est contre Dada et ainsi de suite. Alors, vous pensez bien que, étant donné cette penchant auquel nous tenions beaucoup, parce que pour nous, une certaine mystification, un certain infimisme, cette ironie était essentielle dans le Dadaïsme, vous pouvez bien penser que j'étais l'accueil du public en général, qui se rendait déjà aux manifestations dadaïstes, pas pour s'intéresser à l'art, pour faire du tabage, si bien qu'on se rendait là avec des potages, avec des œufs pourris, etc. Mais aussi à part le public en général, aussi la critique ne nous prit pas au sérieux. Il n'avait pas un soupçon de ce qu'il y avait de sérieux, dirais-je même, très sérieux, il y avait derrière cette masque de fumisme, de mystification, etc. Ainsi, je peux dire que le Dadaïsme n'a pas eu de suite en Italie. Lorsque je suis retiré, lorsqu'après avoir publié trois ou quatre numéros, le groupe de Manto se retirait dans le silence, il n'y avait plus, il n'y avait plus d'une suite. Quelle est la raison de votre retraite, justement ? Je vous l'ai dit, mais je peux ajouter pour compléter que dans le cas, ce qui a eu une répercussion en Italie, c'était la direction de l'art abstrait, surtout. Cette direction agit surtout sur le foot. futurisme, influençant le futurisme. Surtout Prampolini, qui peut être considéré comme le lien, la tradition entre futurisme et dadaïsme. Il publiait une revue qui s'appelait Noé, nous autres. Un numéro fut fait aussi avec moi comme compte-directeur. Mais puis, nous n'étions pas d'accord après ce numéro. rien ne s'est produit plus. Mais je crois que vous avez une attitude assez critique vis-à-vis du futurisme. Est-ce que vous pourriez nous reparler brièvement de Marinetti et de son futurisme? de nous donner vos raisons critiques. Mais il se peut que c'est mieux qu'étranger cette chose à part. À la fin, si vous voulez, un cadre plus organique que la question... Justement, avec le recul du temps, que pensez-vous de votre expérience dadaïste, du dadaïsme et du regain d'intérêt de main-milieu actuel pour ce mouvement? Comme je vous l'ai dit, pour nous, le dadaïsme était quelque chose de très sérieux. Il n'avait pas une signification en tant qu'art. Pour nous, ce n'était pas les tentatives de créer un art nouveau. C'était l'opposé du futurisme. qui était emballé pour le futur, pour la civilisation moderne, la velocité, la machine. Tout cela n'existait pas pour nous. Alors, si on considérait que le dadaïsme est un parti aussi abstrait avec une valeur comme le reflet, comme la manifestation d'une crise existentielle très profonde. On était arrivé au point zéro de valeur. Alors, il n'y avait pas de possibilités à celui qui avait fait sérieusement cette expérience. On devait se tuer ou bien rebourser chemin. Et beaucoup, et plusieurs, l'ont fait. Voyez, Aragon, Breton, Sous-Paul. Sarah lui-même, récemment, en Italie, peu avant sa mort, reçut un prix presque académique de poésie. en Italie, il y a eu des phénomènes analogues. Papini, avec le groupe duquel j'étais très apparenté lorsqu'il faisait l'anarchiste et l'individualiste, devenait catholique. Alors, Dengossoff, ici, qui est un peintre bien connu, qui s'occupait d'expressionnisme, de cubisme, de futurisme, devint traditionnaliste 73 étoiles de la mort. Alors, c'est la deuxième possibilité. On ne se tient pas sur ses positions. La troisième, c'est, c'est, c'est génial d'aventure, d'être dit par un beau. On pourrait dire que la méthode d'adaïste n'est pas de pourruire les interrelations avec la formule d'adaïsme toujours, telle que je l'ai interprétée, avec la formule d'un rebours, dérèglement de tout le sens pour devenir voyant. Alors, comme je dis, l'autre solution, c'était de se jeter à l'aventure, comme le fait les derniers rebours, comme le fait les filles, en certaines mesures, les sangrares et les autres personnes. Enfin, il y avait l'autre possibilité, la positive. Étant donné que l'essor, presque inconscient, merveille, tout ce mouvement, était une volonté de libération, de transcendance. Poser un limite à cette expérience et chercher des effrayants gemins vers les autres d'hommes où cette soif aurait pu être satisfait. respect. C'est ce que j'ai fait dans ce temps-là. Après un moment des crises très graves à laquelle c'était miracle si j'ai survis à cette crise, puisque le fond existentiel qui avait justifié mon expérience d'adaïste n'existait plus, il n'y a plus d'aucune raison de m'occuper de cette chose. Je suis passé à mon activité et cette activité pour laquelle Julie a essentiellement connu. de la vie et cette activité est très importante. Sous-titrage Société Radio-Canada et cette activité Que pensez-vous du regain d'intérêt de nombreux milieux actuels vis-à-vis du mouvement dadaïste ? À ce propos, je suis très rêveur parce que, selon mon interprétation, le dadaïsme constituait une limite. Il n'y avait pas quelque chose au-delà du dadaïsme. Et j'ai voulu signaler les possibilités presque tragiques qui s'étaient présentées à ceux qui ont vécu profondément cette expérience. Alors, aujourd'hui, on peut s'intéresser au point de vue historique du dadaïsme, mais que la nouvelle génération puisse en tirer quelque chose de positif est absolument exclu. Le dadaïsme ne porterait pas un pas davantage plus avant dans les problèmes qu'il va résoudre. Et puis, je ne prends pas trop au sérieux tous ces contestataires, tous ceux qui proclament une révolte aujourd'hui, parce que c'est de la simple agitation. Il manque un point positif de repère, absolument. Il ne sait pas qu'il savent ce qu'il n'aime pas, mais il ne sait absolument pas ce qu'il veut, au point de vue positif. J'écris une fois qui ressemble à des guêpes, renfermées dans une bouteille de verre, qui, d'une manière frénétique, se jettent contre les parois. Mais ça n'est produit absolument rien. Alors, si je vous l'ai dit, si j'ai dit que c'est vraiment l'interprétation de l'adalisme était une limite, il n'y a rien à reprendre aujourd'hui. Il n'y a qu'il a regardé ce qu'il était. Il ne sait pas que c'est la dimension d'une crise intérieure profonde qui était le sous-fond du dadaïsme, que cette situation se présente aujourd'hui de nouveau. Mais l'idadaïsme ne lui proposerait rien de positif. Il y a un peu de différence à la question de l'art abstrait, parce que vous savez qu'un courant d'idadaïsme a donné lieu à l'art abstrait, à côté du surréalisme. Alors, je l'ai dit avant, l'art abstrait a eu une tradition, a eu une continuation. Mais j'ai souligné souvent la différence essentielle entre l'art abstrait d'alors et celle d'aujourd'hui. Encore une fois, l'art abstrait d'alors est intéressante par son fond, pas artistique, mais je répète, existentielle, comme expression d'un certain état d'âme critique. C'est souvent aujourd'hui, n'existe absolument plus. L'art abstrait n'est que de l'art. Je dis même, c'est une manière, une convoction. Alors, c'est même 30 ans de tout. Il n'y a rien d'intéressant. C'est le moins mon point de vue spécial. Pour ceux qui s'intéressent uniquement à la littérature, à l'art, en tant que tel, la question se pose autrement, mais ce n'est pas le point de vue que je peux énoncer, auquel je me peux rapporter pour un jugement. Je voudrais revenir pour quelques minutes en arrière. C'est-à-dire, vous demandez s'il y avait un aspect politique dans le futurisme. Eh, absolument. Avant la guerre, non. Je parle avant la première guerre mondiale. Il y a seulement cet activisme. Il y a ce mélange curieux. D'un côté, une sorte de vitalisme sans frein. De l'autre côté, l'exaltation du contraire, c'est-à-dire du monde de la machine, la mécanique, le monde moderne dans les aspects les plus outrés. Et on peut dire que cette dualité contradictoire, c'est justement un caractère de l'époque moderne. Parce qu'on voit que Miller qui a dit « C'est comme une forêt pétrifiée au-dedans de laquelle il simule le chaos. » Alors, ces forêts pétrifiées, c'est justement tout l'établissement, toute la civilisation matérielle, mécanique. Et au fond, il y avait ces forces souterraines, rationnelles, déchaînées, qui émergent de temps en temps de façon la plus différente. Et pour revenir à la dimension politique du futurisme, immédiatement, au commencement de la Première Guerre mondiale, le futurisme prit une alliée violentement interventiste. Il était pour l'entrée de la guerre à côté des alliés d'alors. Et Mussolini était... Et Marinetti était à côté de Mussolini, en bien de démonstration, d'agitation, des choses comme ça. Et ces tournures étaient participées aussi par le groupe de Papini, auquel j'avais adhéré au commencement. Parce qu'au commencement, Papini, avec sa revue Lacerba, a joué un rôle très important à l'Italie. Parce que, pas seulement par son attitude anti-conformiste, mais aussi parce qu'il a fait connaître des autorités, des courants d'avant-garde internationaux, qui étaient presque inconnus en Italie. Alors aussi, Papini participa à cette campagne politique. Et c'est une raison pour laquelle je me suis détaché de lui, d'autant plus du futurisme. Parce que moi, en tant que réactionnaire, j'étais contré pour la triple alliance, pour la guerre de l'Italie à côté des puissances centrales contre la démocratie. Bien qu'aujourd'hui, ce n'est pas très agréable qu'entendre ces choses. C'est un point de vue hier comme aujourd'hui. Et après la guerre, Mussolini côtoyait, Marinetti côtoyait tous ces mouvements du fascisme activiste. Un parti humain, parfois. Il y avait des rues, je me rappelle que j'avais organisé une manifestation d'art moderne. Aussi, Marinetti avait été invité. et des autres comme Luciano Forgo, les autres. Sans qu'on n'aurait parlé de ça, on n'y parlait de cela. Marinetti a commencé tout d'un coup à parler des politiques, à faire des attaques contre le gouvernement alors pré-fasciste, si bien que la police entra et fait un tabage pour ces choses. Et puis, lorsque le fascisme fit enfin, le futurisme eu une place officielle. dans le régime des charches fascistes. Qui l'appuya, l'appuya dans des manières diverses. Puis, il donnait de l'argent. Lui, a été nommé membre de l'Académie d'Italia, qui est dépendant de l'Académie française. Et c'est un paradoxe parce que, justement, Marinetti, qui avait proclamé qu'il faut donner le feu aux Académies et aux musées, alors se promener dans toute cérémonie officielle avec l'épée, avec la fêluche, un académicien. Mais cette dernière phase du futurisme fut la plus stérile. Aucune personnalité de relief n'est parue dans la période fasciste dans le cadre du futurisme. Boccio n'était mort depuis longtemps. Bala quittait le futurisme. Chocot. Mais divers, divers partis de mon moment futuriste ont reboursé le chemin. Je parlais déjà des officiers et des autres. Il n'y a eu pas une continuation créative du futurisme dans la dernière période. Mais il a eu une sorte de consécration politique officielle. Si bien qu'aujourd'hui, il y a des feuilles qu'on appelle néo-fascistes qui, de temps en temps, Chachar prend soin de célébrer le futurisme dans la qualité sans se poser nullement le problème de la valeur plus profonde du futurisme et de la mesure où le futurisme peut être concilié avec une ligne de droite, une ligne conservatrice au sens spirituel. Coupe, s'il te plaît. Non, là. 94 A, première. Attendez que je m'asseuille. Vas-y. Votre peinture pouvait se diviser en deux périodes distinctes. La première de 1915. à 1918 dite tendance d'idéalisme sensoriel et la seconde de 1918 à 1921 dite tendance d'abstraction mystique. Est-ce bien exact et pouvez-vous nous expliquer en quelques mots ces genres de peinture ? Oui, c'est deux désignations. C'est tout dans le catalogue de la première exposition. que j'ai fait en Italie chez Bragane en 1922. Alors, les tableaux que j'avais exposés, presque 60, 70 pièces, étaient divisés dans ces deux catégories. mais ce sont des désignations un peu baroque et sophistiquées. Tout simplement, idéalisme sensoriel, c'était un abstractisme qui quand même gardait un sous-fond sensoriel, plus ou moins comme un certain futurisme. quant à l'abstractisme mystique, c'était justement une peinture absolument abstraite dont le but c'était d'évoquer dans une certaine façon justement quelque chose de transcendant, quelque chose, une sorte d'illumination. C'est tout là. Oui, naturellement, je n'ai plus employé ces désignations qui, comme je vous ai dit, aujourd'hui, semblent assez artificiels, forcés. Et tous les tableaux que nous avons filmés ici correspondent à... Deuxième période. Tous ? Tous. Très bien. Coucou. Très bien. Merci. 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 Et voilà, un premier. Une seconde. Une seconde. Une seconde. Encore ? Oui. Julius Evola, voulez-vous nous parler de vos origines, de vos années de jeunesse et de votre formation spirituelle ? Mes origines. Je suis né à Rome. Pour ce qui concerne le côté purement biographique, je ne l'exprime pas digne d'intérêt. Pour ce qui est ma formation intellectuelle, mes études officielles ont été de mathématiques. Dans le même temps, depuis ma jeunesse, j'ai été intéressé des philosophies, des auteurs mystiques, ensuite de l'histoire des religions, d'orientalisme en particulier et enfin de tout ce qui se rapporte aux doctrines traditionnelles sur la base sur laquelle j'ai entrepris une critique de la civilisation actuelle. Et enfin, un des derniers sujets auxquels je me suis consacré, c'était la sexologie correspondant à cet ouvrage qui a été publié aussi en français, « Métaphysique du sexe ». Nous savons que vous avez participé dans votre jeunesse au mouvement d'avant-garde. Quels ont été dans cette période vos rapports avec le futurisme et avec Dada ? Un rapport avec le futurisme s'imposait par lui-même. Parce qu'en Italie, il n'existe que le futurisme comme art d'avant-garde. Et j'ai connu Marinetti et les autres exponents du moment futuriste. Mais plus près à peu, je me suis aperçu qu'il n'y avait pas une homogeneité entre mon orientation et celle futuriste à laquelle j'accusais une sorte de dynamisme chaoïque, une sorte de l'an vital avec du chauvinisme, avec des altations des futurs problématiques. Toutes ces choses pour moi ne marchaient pas. et au contraire, je me suis presque immédiatement intéressé au moment d'Adeïste, immédiatement après la guerre. C'était 1919. J'étais en rapport avec Christian Serre avec lequel je m'attendais très bien. Et dans ce temps-là, j'ai donné ma contribution dans le domaine de la peinture, de la poésie. Pour la poésie, c'est que ma formation précédente avait pourcentre surtout le courant français, le symbolisme, Rebaud, Malermy, tout cela. Et j'ai donné, mais j'ai donné, comme je vous l'ai dit, je me suis entendu très bien avec Christian Serre. Et lui aussi, avec une certaine compréhension, pour ma interprétation particulière de la... pour ma interprétation particulière de la... du dadaïsme. Pas seulement comme un moment artistique, mais bien comme la fin de tout cas, comme le passage dans un plan où l'intérêt principal c'est une sorte de délivrance absolue. et ce côté, dirais-je, mystique du dadaïsme, j'ai souligné aussi dans des conférences qu'il y a fait ici en Italie. Et j'ai trouvé une compréhension aussi chez Sarah. C'est un côté de Sarah qui est peu connu, celui-ci. Nous savons... Nous savons qu'en 1923, vous avez cessé de vous intéresser d'une manière active tant à la peinture qu'à la poésie. Quelles sont les raisons de ce changement? Comme je viens de le vous dire, pour moi, toute cette expérience artistique n'avait pas une valeur seulement artistique. C'est une sorte de reflet d'une crise existentielle profonde qui était surunie mais tout à fait après la guerre, avec le retour de la guerre. Alors, ce n'est pas un état où on pouvait démarrer. C'est là la différence, j'estime, entre la affaire d'alors et là la affaire d'ouïe, d'aujourd'hui. Alors, la affaire avait cette dimension existentielle profonde. Aujourd'hui, c'est une sorte de convention de manière qui n'a pas aucune dimension en profondité. Alors, c'est évident que lorsque j'ai dépassé cette crise, aussi son expression extérieure dans le domaine artistique n'a eu plus une raison d'être. Mais si on a vécu sérieusement et au profond cette crise, il n'y avait pas trop de chemin à choisir. Quelqu'un pouvait se tuer. Les autres faire rebourser chemin, ce qu'ont fait fait aussi certains dadaïstes à partir d'Aragon, par exemple, ou bien s'effrayer le chemin pour une dimension ultérieure de l'expérience. C'est ça que j'essayais. En 1925 et jusqu'en 1930, vous formulez la théorie de l'idéalisme magique et de l'individu absolu. C'est le sujet de votre livre, Il Camino del Cinabro. Nous expliqueriez-vous cette doctrine ? Mais pour l'expliquer, j'ai dû entrer dans un domaine technique de philosophie. Je peux dire en résumé que cette doctrine c'était une synthèse entre l'idéalisme absolu de la ligne des successeurs de Kant, Chasing, Fichte, etc., de l'existentialisme avant la lettre avec une dimension ésotérique. En troisième l'idée de la doctrine de la puissance parce que comme il est bien compréhensible un des auteurs qui a exercé sur moi une influence particulière ça a été Nietzsche. Elle a traité Nietzsche parce que je n'approuve pas tout. Alors c'est une sorte de synthèse de la théorie de l'absolu absolu. On part de la position gnozéologique c'est-à-dire des doctrines de la connaissance. On la développe dans une doctrine du moi et puis on considère les développements possibles de ce moi jusqu'à idéal presque chimérique c'était l'individu absolu et les phases de ce développement ont été exposées dans le deuxième volume de cette doctrine de l'idéal de cette théorie de l'individu absolu qui s'appelle phénoménologie de l'individu absolu. Le mot qui est fermé et phénoménologie est à prendre dans le même sens de Hegel phénoménologie phénoménologie de l'esprit pas dans le sens d'un recueil de phénomènes plus ou moins. Novalis a-t-il eu une influence sur vous? en partie parce que à ce temps j'étais assez intoxiqué par la méthode académique et Novalis je reconnais qu'il avait des intuitions très profondes mais ce qui me gênait c'était son côté poétique et intuitionniste pas systématique votre livre la tradition hermétique est une exposition de la doctrine secrète qui se cache sous les symboles de l'alchimie est-ce qu'elle a des rapports avec les enseignements que vous avez exposés dans un autre livre également traduit en français la doctrine de l'éveil non il y a une différence la doctrine de l'éveil c'est une exposition systématique de l'asthèse de l'ascétisme bouddhiste que j'ai reconstruit sur la base des textes originaux paliers si bien que la traduction anglaise de ces livres était recommandée par la par les sociétés de Londres qui est l'autorité la plus reconnue dans cette branche et alors ce livre est considéré comme un classique des études sur le bouddhisme bien que ces thèses pour la mentalité commune pour une culture moyenne sont révolutionnaires parce que je considère comme un malentendu ou bien comme une déformation la conception du bouddhisme comme cette vision de la vie qui considère seulement le monde comme souffrance et le néirouana comme une sorte d'évasion plus ou moins dans le néant pour s'échapper à cette douleur je démontre au contraire toujours sur l'appui des textes parce que dans chaque page vous trouvez des citations de toutes sortes qui est au commencement le bouddhisme était une doctrine initiatique qui est le vrai sens de cette doctrine et de cet accès qui a eu une allure toute particulière c'est-à-dire dirais-je scientifique parce qu'il n'avait pas de présuppositions religieuses ou morales alors que le but ultime de cette discipline c'était la réalisation de l'inconditionné le vrai nirvana c'est l'inconditionné que le but ultime pose au-delà même du royaume des dieux et quelle est la différence avec la tradition hermétique et comme vous venez de le dire la tradition hermétique c'est un livre qui est consacré à l'exposition et à l'interprétation de cette tradition secrète qui se cache sous le symbole alchimiste et de métallurgie d'opération métallurgique alors il y a une différence fondamentale avec l'interprétation pas au sens de l'histoire profane de la science qu'il a fait qu'il a fait monsieur Jung parce qu'il considère tout cela tout ce monde alchimique pas comme un monde matériel des métaux des substances matérielles mais comme des projections de la libido des archétypes etc. au contraire j'expose ces enseignements comme un enseignement initiatique qui comme tel concerne les forces réelles bien que pas physiques et a pour mieux la transformation intérieure de l'homme alors là il y a pour je voudrais dire que ce des livres doctrine de l'éveil et doctrine et transition hermétique indique deux voies possibles l'un c'est une asthèse sèche virile du détachement on réalise les noyaux des règles olympiques de l'être par les moyens du détachement absolu de tout soit du lieu interrestre soit du lieu céleste au contraire la transition hermétique a un esprit bien plus occidental j'ai marre Dieu de le dire c'est à dire a un caractère opératif c'est une réalisation immanente dont le but est près de ceux de grands mystères c'est à dire c'est significatif que le but que l'état ultime de la transition hermétique est signé par le symbol royau c'est la couronne c'est la couronne c'est le roi c'est l'empereur et ce n'est pas les couleurs blanches de la contemplation mais c'est les couleurs rouges du feu alors là c'est une c'est une tradition très intéressante au point de vue de son affinité avec l'esprit aussi de l'Occident et je pense que mon exposition je dois le dire c'est l'exposition la plus complète est plus approfondie aussi pour les pour les comparaisons avec les autres enseignements qui l'existent sur ces sujets aussi Jung a éprouvé la nécessité de citer mon livre entre les systèmes entre les expositions systématiques de l'hermétisme mais à votre avis et si je crois une chose essentielle pour la suite de votre exposé peut-on se détacher de soi-même mais c'est là la présupposition de toutes doctrines ascétiques même mystiques encore davantage initiatiques votre ouvrage La révolte contre le monde moderne date de 1934 il est la base d'une révolte de droite qui comme vous l'avez dit se présente d'une façon bien plus radicale que toutes les contestations actuelles auxquelles vous reprochez l'importance attribuée à Herbert Marcuse voulez-vous nous expliquer sur ce point et nous indiquer en quelques mots la matière et l'orientation de la révolte contre le monde moderne La révolte contre moderne c'est un livre assez gros assez fort et il se compose d'une partie là l'une s'appelle le monde de la tradition et je cherche de donner ce qu'on appelle en philosophie une doctrine des catégories du monde traditionnel c'est-à-dire les formes constantes dans lesquelles se présentent à travers des différences presque indéfinies mais qui ne cachent pas l'identité de la substance dans lesquelles se présentent les structures fondamentales d'une société c'est-à-dire à partir de la royauté la loi l'état l'espace l'état la guerre la relation entre le sexe le jeu et c'était tout cela avec en puissant avec dans les documents les plus variés à partir de la Crémorion jusqu'à l'Amérique précolombienne du Moyen-Âge jusqu'à l'Antiquité méditerranéenne etc. la deuxième partie alors la première partie je pourrais l'appeler morphologique la deuxième mais au contraire c'est une sorte de philosophie de l'histoire en partant de l'après-histoire la plus lointaine je cherche de reconstruire ou d'interpréter si vous voulez les cours de l'histoire cours dont la crève pour moi est l'idée d'involution et pas d'évolution et à ces sujets je ne prends qu'en base non des idées personnelles mais cette doctrine des quatre âges que vous retrouvez dans les différents dans des traditions très différentes avec une remarquable homogénéité à partir de la routine du yoga jusqu'à l'autriche que et si on expose le cartage et à l'argent de bronze et d'effet jusqu'aux enseignements du même esprit nordique etc. et alors sur la base de ce schéma je reconstruis j'interprète les phases principales du développement c'est-à-dire la chute occidentale et la fin de cette interprétation a été presque prophétique parce que le titre du chapitre correspondant s'appelle le cycle se ferme Russie Amérique et je donne l'image de la Russie bolcheviste de l'Amérique capitaliste comme deux branches les mêmes choses que malgré toutes les différences ont le même sens d'étrangler tout ce qui reste de l'Europe traditionnelle c'est ce qui est arrivé après si vous considérez que le livre est Paris 933-934 933-934 en Italien 934 en Allemagne Alors étant donné cette structure du livre vous voyez que les titres « Révolte du monde moderne » ne correspondent pas entièrement au contenu parce qu'il ne s'agit pas d'un livre polémique mais la polémique vient par soi-même parce que en voyant comme sont les choses c'est naturel pour quiconque garde une certaine sensibilité spirituelle et dire non au monde moderne mais c'est là la différence avec Marcuse avec toute cette bande des contestataires c'est-à-dire il peut y avoir raison dans certaines critiques mais lorsque vous demandez au nom de quoi il ne s'appelait absolument de dire rien et c'est mieux qu'il ne dise rien parce que lorsqu'on écoute Marcuse sur les sujets de ce qu'il propose comme une société meilleure on est terrorisé parce que sa sociologie est et s'inspire d'un freudisme tellement grossier qui fait absolument rire alors c'est ça puisque dans mon livre comme point de départ je pose le monde de la tradition je pose en même temps le point de repère dans le cas qu'on veut s'aventurer dans une contestation positive qui par soi-même est la première constitution des droits qui par la gauche à propos de la tradition dans le sens éminent dont vous vous considérez en Italie comme le principal théoricien quels sont les rapports entre vos idées et celles de René Guénon qui avaient la même orientation traditionnelle et anti-moderne Bon il y a une différence en partie dépend de ce qu'on appelle les questions personnelles parce que ma constitution ma tradition était différente de celle de Guénon Guénon était somme toute un intellectuel moi je n'étais plus pour le côté actif pour le côté action etc et cette différence se projette à une certaine mesure aussi dans les dans les interprétations respectives que nous donnons à tout à tout l'héritage traditionnel pendant que Guénon souligne surtout le rôle de la contemplation de la connaissance moi je n'ai ni pas le rôle que connaissance et contemplation ont mais j'ai dit qu'une autre voie possible c'est celle de l'action et dans dans mes interprétations j'ai souvent fait tomber l'accent sur la tradition sur la création de l'action et par là par là même et on voit la différence qui consiste dans les faits que Guénon donne la priorité à la caste sacerdotale comme déposité de la contemplation pendant que moi je donne la prééminence à la tradition guerrière et royale sur cette différence se reflète dans les rôles que nous les donnons à l'église et à l'empire et Guénon exprimait que si l'occident a eu une tradition ceci est dû à l'église à la tradition catholique moi j'ai affirmé avec Dante du Ré hors de Meuron que la tradition gibeline de la vie de l'impire était l'exponant justement d'une tradition de la même dignité avec une dimension surnaturelle qui est très claire dans l'idéologie gibeline de l'Ouenstaufen des impénieurs allemands et j'ai cherché de trouver le document le témoignage de cette vaine secrète dans la littérature chevaleresque et surtout dans le mystère du Graal qui pour moi c'est un mystère absolument gibelain l'idéal suprême de cette courante ce n'est pas le prêtre ou l'église mais c'est mais c'est la alzare 3A première le mystère du Graal alors en cherchant des témoignages sur la spiritualité impériale sur les algébellines je me suis rapporté à toute la tradition chevalesque notamment la tradition du Graal que j'ai interprété dans un livre qui est paru aussi en français qui s'appelle le mystère du Graal et la tradition du Giméline et alors il apparaît que le Graal qu'on devait retrouver pour faire fleurir de nouveau le royaume le Chut c'était 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 l'héritage de cette tradition unitaire royale et sacerdotale dans le même temps parce que c'est là un point de différence avec Gunon parce que Gunon comme comme il est obligé de le reconnaître estime qu'aux origines les deux autorités étaient réunies l'autorité spirituelle et les pouvoirs temporels étaient ce qui existait jusqu'à Yède au Japon pour les parler des anciennes civilisations il ne vaut pas la peine de les nommer ici et puis que seulement ensuite il y a eu cette division des pouvoirs mais alors étant donné cette division il estime que c'est partant du pouvoir de l'autorité spirituelle qu'on devait chercher de chercher de venir à une réconciliation traditionnelle ce qui est arbitré parce que s'il s'agit des morceaux on peut concevoir la même entreprise aussi partant de l'autre c'est-à-dire l'intégration royale dans l'immunisation spirituelle et de là il y a différentes conséquences puis sur des points particuliers je ne je ne je ne m'arrête pas trop parce que ça conduit pour le 21 Gunon a estimé qu'à l'église catholique aujourd'hui ce serait le point de repas le point de repas pour un réglissement traditionnel on va aujourd'hui où est-ce que va l'église ce sont des illusions et je garde une lettre de Gunon avec laquelle nous avions une correspondance à très suivi dans laquelle puisque j'ai fait cette objection il a dit pour moi c'était un devoir d'indiquer certaines possibilités mais j'ai vu d'avance qu'il aurait eu une fin de recevoir alors la direction aujourd'hui ouverte à gauche de l'église ne laisse pas de toutes toutes ces choses et l'autre point de contraste c'est au sujet de la maçonnerie de la franc-maçonnerie il considère que puisqu'il est très formaliste que lorsqu'on organise l'organisation l'organisation traditionnelle au moins aux origines traditionnelles garde intactes ses rites ses cérémonies ses toutes ces opérations elle maintient sa valeur même si au point de vue pratique elle subit une dégénération ou bien et moi je ne suis pas de cette avis n'est-ce pas et je ne peux pas que constater l'action dans le sens anti-traditionnel que depuis la vieille de la révolution française jusqu'à hier la maçonnerie comme une sorte de religion du troisième état a exercé et je suppose que la maçonnerie qui aux origines avait un caractère initiatique que dans cette maçonnerie se sont infiltrés se sont pénétrés des influences qui lui ont donné il est tout à fait contraire est-ce que vous accepteriez de nous parler d'un point particulier c'est le livre le plus mystérieux de Guénon le roi du monde oui qu'en pensez-vous et bien c'est un aperçu général du caractère de nature documentaire il constate il constate comme l'idée d'un centre suprême du monde revient dans les traditions les plus diverses et il décrit ces différentes traditions et décrit aussi quelle est la fonction attribuée à ce centre quand il a dit si ces centres existent ou non il croit qu'il existe mais il ne va pas trop à s'aventurer dans une affirmation si dangereuse parce que j'écris un essai dont le titre est les centres initiatique à l'histoire ces rois du monde devaient contrôler les destins de l'humanité que fait-il parce qu'il est clair que l'Occident depuis longtemps a pris la voie du déclin d'involution et aujourd'hui encore davantage que fait-il ou il ne peut pas ou il ne veut pas intervenir alors c'est là un problème et nous ne parlons pas du Tibet dont les mythes étaient si fascinants si charme pour beaucoup de spiritualistes et de théosophes il a suffi que des bandes de communistes l'invahissent parce que tout ce qui est très centipédien a disparu sur le plan de l'action quels ont été vos rapports avec le national-socialisme et le fascisme est-ce qu'à cet égard il faut se reporter à votre livre le fascisme et ses critiques du point de vue de la droite suivi des remarques sur le troisième Reich il faut que je dis d'abord que je n'étais ni fasciste ni national-socialiste ni même d'aucun parti comme je n'ai pas donné m'avoir aucune élection pour ce qui est ce moment il y a deux côtés à considérer le négatif c'est-à-dire leur négation et je ne pouvais pas être d'accord avec le mouvement qui s'est qui s'est déclaré contre toute démocratie et tout le marxisme alors je pouvais accepter cette position pour ceux qui conservent le côté positif il y a des côtés valuables des aspects valuables des aspects qui ne l'étaient pas ce que je pouvais prouer est la reconstitution de l'autorité de l'État l'idée de passer la lutte des classes avec une formation hiérarchique et corporative et certains styles militaires et disciplinés de la nation et des autres et des autres et une certaine tendance anti-bourgeoise et tout cela pour moi l'est bien et ce que je n'approuve pas c'est le côté dictatorial chez nous le mal était à moitié parce que bien que non minuement la monarchie existait encore au contraire l'action du national socialiste a été dans un certain sens assez décritiste parce qu'il a nié en grande partie cette tradition qui était qui existait même après la première première guerre mondiale alors pour cela quels sont les rapports avec ce du mouvement et je n'ai exercé presque aucune action dans le monde du fascisme aussi peu des raisons particulières de mentalité et pour une sorte contre les maçonneries qui s'étaient formées là les groupements fermés pendant que j'exerçais cette tension en Allemagne mais justement dans ce milieu qui n'était pas justement national-socialiste mais qui était conservateur aristocratique par exemple j'ai fait des conflits qui sont les rapports qui sont les rapports qui sont les rapports je l'ai eu surtout avec l'élément de la de ce qu'on appelait la révolution conservatrice en Allemagne du conservative révolution et j'ai des très amis du baron von Gleischen qui était le président du Heringloup du club des seigneurs de Berlin dont le rôle est assez connu dans la période précédente et pas avec les musulmans nazistes en tant que tel pour l'ité je n'avais aucune sympathie parce qu'avant tout j'ai trouvé qu'il était une nature prolétarienne en second lieu qu'il est un type dangeré de posséder mais il est très doué d'où ses succès etc et pour ceux qui sont de la SS le discours est un peu différent parce que d'habitude on connaît dans la SS seulement les aspects les plus fâcheux comme des concentrations et tout cela gestapo etc mais il faut se rappeler que Himmler flirtait avec l'idéal de l'ordre ce qu'on appelait il y a aussi un livre français l'ordre noir il voulait ressusciter dans une nouvelle forme l'ancien art des chevaliers teuton des chevaliers germaniques du deuxième siècle et dans ce sens il travaillait pour donner une certaine une certaine formation particulière des mispartanes et des mispritiennes à ces éléments choisis les éléments nouveaux ils demandaient aussi qu'il avait de la race et qu'il avait une formation surtout militaire aussi et alors dans ce sens puisqu'il cherchait aussi une sorte de consacration pour cet art il avait intérêt aussi pour les symboles primordiaux tout ce qui était les traditions primordiales et dans ce sens il avait porté aussi l'attention à moi et j'ai fait des conférences à Berlin en allemand pour les chefs de la SS justement sur ces domaines sur ces quand tout à fait particuliers sur ces domaines tout à fait particuliers et c'est là tout je n'ai pas eu notre relation avec l'isolement est-ce que vous avez effectivement tenté de constituer le début de l'ordre noir qui était lui lui Himmler Himmler l'a tenté il a formé si ce qui a formé était l'auteur de l'idéal c'était notre discours voulez-vous nous dire quel est votre concept de race et pourquoi vous avez été accusé par vos adversaires de racisme mais vous savez raciste fasciste c'est ça ce sont des étiquettes qu'on emploie très volontiers pour quelqu'un qu'on veut liquider sans se donner la peine de connaître les idées véritables pour ce qui est les problèmes de la race ce serait un discours un peu long parce qu'avant que le fascisme aussi avait pris une orientation raciste j'ai travaillé en Allemagne dans le sens de rétifier ce que je voulais appeler le racisme biologique et scientiste qui l'a été avait pris très bien et je l'ai pouvait voir parce que j'étais italien parce que quelqu'un un Allemand qui aurait fait ses propos très probablement serait fini dans un camp de concentration alors pour arriver à l'essentiel je me suis occupé du racisme mais avec avec l'intention de la rectifier de l'un d'une petite toute particulière de la race c'est évident que comme toute conception aussi celle de la race dépend de l'idée qu'on a de l'homme si cette idée est matérialiste c'est évident qu'il y a aussi les conceptions qui la prend pour base sur le matérialiste et ce sera différent lorsque la base sera différente alors moi je suis parti pas de la concession biologique de l'être humain de l'entité humaine mais bien de la concession traditionnelle l'homme composé par un esprit une âme et un corps et alors j'ai posé le problème de la race pour tout tout faire les éléments alors j'ai formulé une théorie de la race du corps qui correspond plus ou moins à l'anthropologie courante une théorie de la race de l'âme qui étudie la typologie les manières de réagir des sentiments des aspirations tout cela tout cela peut avoir un style particulier qui peut être aussi caractéristique d'un certain gros humain et au sommet il y a la race de l'esprit ce sont les formes typiques qui peut avoir l'attitude vis-à-vis au spirituel à la vie à la mort en général et surnaturel etc alors dans cette manière j'ai présenté un tableau plus complet plus intégral du problème de la race et il se peut qu'il intéresse que Mussolini dont je le dis entre parenthèses je ne fais pas l'éminence grise qu'on a écrit en France mais que j'ai vu seulement dans cette occasion a eu l'occasion de lire ce livre qu'il écrit en Italie qui s'appelle Synthèse de la doctrine de la race avec ses différenciations et il était enchanté au point qu'il voulait en faire la base pour une action particulière dans laquelle l'Italie aurait été les objets actifs vis-à-vis de l'Allemagne pour la supériorité et caractère plus complète de cette thèse et c'est là la première occasion que j'ai vu Mussolini lorsque la guerre avait déjà commencé alors tous se racontent que moi et Milos Gruges et Mussolini etc ce sont de la fantaisie pure j'ajoute que le racisme ce n'est pas un synonyme d'antisémitisme le problème c'est le judaïsme pour moi existe mais pourtant on ne doit pas confondre les choses dans les hommes et les ruines vous avez avancé une doctrine qui se résume en ces mots agissez de sorte que ce sur quoi vous ne pouvez rien ne puisse rien sur vous et aussi chevaucher le tigre voulez-vous nous expliquer cette doctrine eh bien il y a là je vous permets de redire une petite confusion parce qu'il s'agit de deux livres très différents l'un s'appelle l'homme dans les hommes et les ruines c'est-à-dire les hommes qui sont encore débuts au milieu des ruines spirituelles et matérielles de l'époque ultime l'autre c'est à le titre chevaucher le tigre le premier à un certain sens est positif parce que je cherche d'exposer les éléments des doctrines de l'état des visions de la vie d'une éthique la critique de l'économie du possement du capitalisme du socialisme et c'était le problème la guerre occulte et c'était jusqu'à arriver à un capitule un capitule final qui s'appelle l'Europe son unité et ses conditions où je pose des problèmes et je cherche de les résoudre selon le point de vue naturellement traditionnel alors ce livre a été écrit maintenant il paraît en troisième édition il a été écrit il y a douze ans dans le but de servir des points de repère par un groupement des droits italiennes il est inutile de remarquer de souligner et lorsque je parle des droits je ne parle point du tout de la droite économique qui pour moi est une subversion telle comme le Maxime et l'autre il s'agit d'une droite politique aristocratique si vous voulez comme on pouvait la concevoir métallique Bismarck ou si vous voulez Borat dans un certain sens alors il devait servir comme point de repère pour cette action pour ce groupement comme base idéologique pour ce groupement et je peux dire qu'après la guerre celui-ci a été le premier livre l'unique livre qui a exposé une manière systématique une doctrine anti-démocratique une autre manière aussi anti-socialiste etc c'est lui quelque chose qui existe maintenant je cherche à le faire paraître en France j'ai fait des tentatives et je pense que ce serait bien aussi parce qu'il y a on m'a dit qu'il y a assez de forces qui cherchent une orientation plus précise dans ce sens et se vaucher le tigre bien et se vaucher le tigre tandis que le premier livre a une intention positive et pour les repères pour une reconstitution bien qu'hypothétique et utopique étant donné le temps le deuxième livre a une orientation à une présposition négative c'est-à-dire que nous sommes désormais dans une époque de dissolution complète qu'il y a des procès en cours qui sont arrivés à une phase telle qu'on ne peut plus les affaquer au point qu'il s'opposait directement à ce procès à ce phénomène on risquerait d'être grêlé alors il y a une autre manière l'aile est acceptée mais lui donnait une direction différente et c'est là la formule chevaucher le tigre le tigre c'est qui est déchaîné chevaucher et s'y mettre dessous pour attendre que l'animal se fatigue ou bien s'épuise pour prendre la parole et là il y a un autre point c'est une formule tantrique transformer les poisons en médecine et alors dans ce livre j'ai considéré une série de domaines la religion la morale la science les arts la politique la vision du monde la société la famille le sexe et tout cela et j'ai examiné le caractère de la dissolution qui a frappé tous ces domaines et puis j'ai indiqué de quelle manière on peut utiliser cette dissolution pas avec avec un résultat négatif pour une discussion comme c'est le cas pour la la plus grande partie des personnes mais pour un homme que j'appelle l'homme différencié pour acquérir une libération supérieure en diffusant de certaines formes qui somme toute ne sont pas les formes du monde de la tradition mais la forme de la civilisation et de la société bourgeoise acquérir une nouvelle supérieure liberté alors c'est là le thème de l'art et c'est les émulines vous vous êtes beaucoup occupé du sexe et surtout de la métaphysique du sexe un de vos ouvrages paru en France y a rencontré beaucoup d'intérêt pouvez-vous nous en parler du sexe je me suis occupé assez récemment et ce livre a pris a eu son point de repas avec l'intention que j'avais d'écrire une intercution au lieu de Weininger sexe caractère puis j'ai vu que la matière s'élargissait d'une manière telle que ce n'est pas possible de la contenir alors en récliant les autres matériaux j'écris ce livre et on peut dire que dans un mot que c'est l'antifreude c'est la position de Freud on peut dire que tandis que Freud a découvert une dimension transcendante mais presque démoniaque du sexe subpersonnel je cherche de les retrouver dans l'expérience du sexe une dimension transcendante au sens supérieur qui conduit un haut en grec on pourrait dire anagogique pendant que l'autre est catalogue c'est ce qu'on dit vers un bien et alors il y a un examen pas seulement des formes profanes de l'amour et de l'amour sexuel tout ce que presque tout le monde le connaît pour y découvrir des comment on dit épirailles est-ce qu'il existe épirailles ? donc quelque chose s'entroule une ouverture une ouverture une ouverture un peu certaines sortes de disons des symptômes d'une expérience plus profonde de laquelle même même les personnes intéressées par cette des personnes qui s'aiment ne s'aperçoivent pas et ne s'aperçoivent pas justement là où cette dimension serait la plus importante dans l'orgasme sexuel alors ayant constaté d'un point de vue qu'aujourd'hui on appelait phénoménologique ces aspects d'expérience sexuelle je suis passé en considération d'études comparées j'ai constaté comme cette dimension dans les autres civilisations avait toujours été reconnue on connaît un sacre homosexuel c'est-à-dire un sacré du sexe qui était la base pas seulement pour les rites un peu répandu de tout le monde mais aussi pour des pratiques assez précises pour conduire l'expérience sexuelle à produire des phénomènes des phénomènes magiques statiques et mystiques et là j'ai recueilli des traditions de toutes sortes c'est l'homme c'est mon habitude l'extrémorien du taoïsme l'authentrisme les pays arabes c'était jusqu'à la démonologie du Moyen Âge etc alors c'est la position du Freud dans ce sens et j'ai cherché la dilatation sur une dimension du sexe qui est autant superpersonnelle superpersonnelle profonde comme celle sur laquelle Freud s'est obsessionné mais qui au contraire a pour fond le plus profond une transcendance et j'ajoute que la clef pour mon interprétation était limite l'androgyne l'androgyne vous voulez trouver comment on les connaît situés en Europe chez Platon le banquier quelle est l'interprétation du sexe c'est une impulsion confuse et irrésistible à restaurer une unité primordiale qui était des êtres dont la puissance faisait peur mais bon Dieu dans les mythes platoniques c'est pour ça que les lieux on les a brisés à deux hommes et femmes ainsi donc pour vous le sexe peut être un élément de la reconstruction non la reconstruction peut être utilisé c'est un domaine purement individuel individuel c'est à dire peut être utilisé pour chercher d'approfondir l'expérience pour déceler et assimiler cette dimension transcendante et c'est évident qu'il y a une opposition précise entre la liberté sexuelle aujourd'hui et ses doctrines parce qu'aujourd'hui nous vivons dans une sorte de démonie de démonisme du sexe mais c'est justement une sorte quelque chose qu'il faut dépendre en drogue c'est une manière pour évader pour échapper à l'angoisse existentielle et alors tout finit dans des sensations plus spasmodiques et chaotiques qui ne sont absolument aucune solution de problème ceci je l'ai expensé aussi dans un essai d'un démo livre qui n'est pas traduit en français qui s'appelle l'arc ou la clave c'est-à-dire l'arc et la massue mais vous-même j'ai laissé tourner quand même l'arc qui s'appelle et la massa Sous-titrage ST' 501 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 au contraire, c'est le livre de la description. Ma description est à entendre comme transcendance. C'est le représentant de ce qui est inconditionné et comme tel ne peut qu'agir d'une façon destructive sur tout ce qui est conditionné. Alors, pendant que le premier Dieu, création, conservation, forme l'objet de la voie de la main droite. Le troisième Shiva, c'est justement le Dieu du troisième, qui s'appelle le Dieu qui, c'est le Dieu qui, sous le signe duquel, c'est la voie, c'est tout la voie de la main gauche, qui comprend des formes de description rituelle, l'orgiasme, tout ce qui, dans son paroxysme, dépasse tout ce qui est conditionné. Et ces vues ne se limitent pas à ces milieux un peu spécialisés comme ceux du tantrisme. mais si vous consultez un texte qui est aux Indes, a la même popularité presque de la Bible chez nous, que c'est la Bavagadita, dans le chapitre dixième, vous trouvez justement que la forme suprême du Dieu se révèle dans sa manière épouvantable, dans sa forme épouvantable, comme une forme, comme une force qui détruit toute chose, qui est comme un potentiel trop haut, qui fait sauter un circuit, un chemin. Et c'est intéressant que cette révélation du divin, dans sa forme suprême, a été accordée à un guerrier, Arjuna, lorsque, au point de combattre, travaillant dans le fil de ses ennemis, aussi des parents, des amis, ne veut plus combattre. Alors, Dieu l'encourage, en disant, tous ceux que tu vois sont déjà morts avant d'être né. Tous seront transportés par ma puissance destructive, parce qu'aucun n'est à l'auteur de la transcendance que je suis. Alors, n'est pas de peur, soit mon effrument, et combat sans peur et sans souci. Je crois que c'est là la justification la plus haute, la justification sacrale la plus haute de la guerre, qu'on peut trouver dans le monde traditionnel. Et pour terminer sur une note plus gaie, voudriez-vous nous raconter quelques anecdotes sur la manière futile dont parfois on vient vous questionner ? Je n'ai pas dit parce que c'est une question futile et stupide. Je ne réponds pas, je fais marcher, je pose une fin de l'envers. Si c'est ici des choses amusantes, je réponds avec les autres choses amusantes. ... ... ... Sous-titrage Société Radio-Canada 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 C'est un mythe, ça n'existe pas. Il existe l'homme intégral. Et selon la formation intérieure de cet homme intégral, une certaine économie prend forme. Alors il n'a pas absolument du sens de porter les problèmes à la périphérie, c'est-à-dire sur le plan des problèmes économiques. La vraie question, c'était de centrer l'homme, de favoriser cette réforme radicale de l'attitude humaine, dont la conséquence naturelle, c'était le changement aussi du système économique. À part cela, je ne trouvais pas la question sérieuse. C'est ça que j'ai posé, mais je n'ai pas eu une réponse. Et c'est le commencement et la fin de tous mes rapports avec l'EF de la Banque. Mais est-ce que, pour achever cet entretien, est-ce que vous voyez Ezra Pound, si vous voulez, dans une certaine culture fasciste ? Dans un système ? Dans un système de culture fasciste. Est-ce que vous pensez qu'on peut l'inviter... Culture raciste ? Fasciste, fasciste. Fasciste ? Oui, fasciste. Mais je dois déclarer une autre chose. Qui nous avons cherché, avec beaucoup de peine, nous adressant aussi à sa fille, Mary, pour l'éditeur Volpe, c'était conservé des roms, mon ami de moi. Les textes des articles, des radiotransmissions, des pentes, qui ont été justement les chefs d'activation, ce n'était pas possible de les avoir. Nous les aurions publiés très volontiers. Et sans ce texte, c'est impossible, c'est une forme d'idée juste de quelle c'était la position de lui vis-à-vis du fascisme contre les alliés. Son point de vue particulier, pour ceux qui regardent le judaïsme, la juive, il manque l'âge de pouvoir dire quelque chose. Coupez. Sous-titrage ST' 501